Le Président de l'Université, Dr. Marguerite Auguste-Albert. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs les Présidents des plateformes des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Chers vrais, chers sœurs ivoiriens, réunis ici dans cette salle, je peux vous saluer. Mes premiers mots seront évidemment des mots de récouvernement de gratitude envers le Président Conant-Métier, qui nous a créés dans cette salle, où nous avons réalisé tant d'émotions. Et lui, merci, merci, Monsieur le Président, de rester vous-même, au service de la Côte d'Ivoire et de l'Espagne. Monsieur le Président, je me souviens qu'en 2016-2008, et surtout en 2008-2008, c'est-à-dire que beaucoup d'espoir que nous nous réunissons dans cette salle, parce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire une paix durable, nous voulons pour la Côte d'Ivoire des retrouvailles fraternelles, et avec vous, et avec bien d'autres, nous nous sommes engagés dans un combat. Et au fil de ce combat, nous avons fini par comprendre que quelque part, c'est-à-dire que nous nous sommes trompés, nous nous sommes trompés de partenaires. Et j'accrois à son rythme, le rassemblement, le premier rassemblement. Et surtout, le groupe de l'assemblement s'ouvre ce soir d'après-midi, je vous adorais que vous avez remercié tous nos frères et nos soeurs, puisque l'on a, au cas ensemble, nous réagrimons que nous sommes trompés, que nous sommes Ivoiriens, parce qu'être Ivoirien, c'est comme Ophégoïen a dit, avoir la paix comme seconde du genre. Être Ivoirien, c'est d'avoir l'amour de l'autre, tout le temps. Être Ivoirien, c'est rester attaché au principe, à filer d'adaptive, le pays de la vraie fraternité. Être Ivoirien, c'est détester la haine de l'autre, c'est avancer ensemble, c'est être attaché donc à la paix, pour la faute gloire, pour la souffrance et pour le monde. Ce jour-là, l'Université, la plateforme agrocière, s'associe donc à toutes les organisations politiques de la société civile, qui sont là cet après-midi, pour dire non à cette douleur défigurée, pour dire non à la ville qui nous guette, pour dire non à cette avancée vers tout ce qu'il faut promener, la bénédiction des générations, des générations. Nous prendrons donc toutes nos plans dans ce combat, et je voudrais ce soir lancer l'appel, en dehors des organisations politiques et non politiques, qui soient élus à tous les autres leaders de l'Union, chefs de quartier politique, responsables de l'organisation de la société civile, pour adhérer à cette déclaration, qui va redonner espoir aux Ivoiriens à la Côte-de-Loire. Je voudrais que ce soit vous dire que l'espoir ne va pas être plus la Côte-de-Loire, réélectionnée de cette crise, plus forte que jamais, plus rassassante que jamais, et la Côte-de-Loire, plus fort que la Côte-de-Loire, et la Côte-de-Loire, et la Côte-de-Loire, merci beaucoup.